Avant d'aller sur les ateliers on va faire un échauffement tous ensemble et avant ça on va tous vous distribuer votre dossard avec votre prénom comme ça vous aurez tous votre dossard avec votre prénom donc on va faire ça tout de suite on va vous distribuer vos dossard pour pouvoir faire l'échauffement après Entre roulades, sauts en longueur et courses de haies les jeunes du zone au 9 de Bichvilleur se sont mis dans la peau d'athlètes cet après midi après avoir enfilé les dossards et s'être échauffés ils se sont répartis par petits groupes pour découvrir les différentes disciplines d'athlétisme et cette sortie ils l'attendaient avec impatience ça se passe bien une certaine fois que je suis avec mes amis déjà que je pratique ce sport en plus et c'est juste aux entraînements en cours et que là c'est un peu plus différent on dirait de la gym ça va ça c'est facile en primaire j'en avais fait mais c'est d'il y a longtemps on a sauté le plus rapidement possible et on a marché à quatre pattes ici on est jusqu'à là il y a le deuxième qui prend le relais c'est super c'est adapté pour nous pour notre niveau à l'origine de cette initiative 11 étudiants en sciences du sport à strasbourg leur idée organiser des olympiades pour des enfants atteints handicap cognitif léger d'autisme ou de poly handicap un challenge pour ces étudiants qui n'ont pas l'habitude d'encadrer ce type de public alors il a fallu adapter les ateliers on a voulu lancer ce projet parce que c'est quelque chose que qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire un public avec lequel on n'a pas l'habitude de travailler forcément on a essayé de tout adapter de façon ludique de telle sorte que chaque jeune va pouvoir faire à sa manière et évoluer dessus pour la motricité on a adapté la hauteur des haies on a soit on a mis des lattes pour ceux qui ont du mal à se déplacer juste pour marcher on a adapté la taille des haies par exemple il y en a qui vont passer en dessous il y en a qui vont passer à côté si c'est trop petit saut lancé course de vitesse et de fond parcours de motricité les jeunes se relaient toutes les demi-heures pour connaître les gestes des disciplines et tester leurs propres capacités c'est un parcours c'est un sorte de relais mais sans témoin parce que c'est un peu compliqué de passer des témoins et ils vont essayer de faire le plus de tours possible donc un tour c'est de près 50 mètres et on regarde combien de tours ils vont faire s'ils vont arriver à 1000 mètres 800 mètres pour leur donner une zone d'idée d'où ils sont par rapport à une discipline athlétique tout le long ils sont motivés ils prennent les grosses haies ils prennent ils prennent pas la facilité quoi même on voit qu'ils ont déjà de certaines des techniques un peu de haies ils ont déjà la bonne la bonne gestuelle pour cette vingtaine de jeunes en situation de handicap c'est l'occasion de pratiquer une activité sportive en extérieur c'est une sortie qui se passe à l'extérieur du zone 9 donc c'est déjà quelque chose qui est très intéressant pour les jeunes ils aiment beaucoup tout ce qui est intégration sociale c'est des choses qu'on travaille beaucoup avec eux toute l'année et du coup c'est vraiment un apport au niveau de l'échange avec l'extérieur avec d'autres personnes qui sont très intéressantes le sport aussi parce que le sport c'est quelque chose qu'ils pratiquent régulièrement aux zone 9 parce qu'ils font du sport adapté du coup là ben c'est bien aussi que d'autres jeunes leur proposent des nouveaux sports c'est important pour la coordination des gestes la motricité le fait de bouger le fait de se mouvoir dans un environnement une rencontre gagnant gagnant puisque les jeunes repartiront des souvenirs plein la tête et les étudiants avec des nouvelles clés en main pour pratiquer leur futur métier l'expérience il